Antoine Leitch représente une partie des proches de son cousin Jean Leitch et notamment de sa deuxième épouse. Une famille meurtrie, un besoin de parler, partagée par l'avocat, peu avant le procès du dossier d'Egypte. Le nom de Jean Leitch revient plusieurs fois dans l'enquête. Il n'est plus là pour se défendre, alors sa famille veut le faire pour lui. Jean était un homme dévoué, dévoué au conseil général et à son président pendant de très nombreuses années. Et il a toujours exercé son métier de façon honnête. Mais quel rôle a pu tenir Jean Leitch dans le dossier d'Egypte ? Lorsqu'il est assassiné en mars 2014, il était directeur général des services et directeur de cabinet de Joseph Casté. Mais à l'époque de l'affaire d'Egypte, il avait la fonction de directeur des interventions départementales, un poste relais entre ses subordonnés, sa hiérarchie et la présidence, à savoir Paul Jacob. Dans l'ordonnance de renvoi, les juges pensent en s'appuyant sur des courriels de Jean Leitch et les affirmations à charge de ses collègues qu'il occupait un rôle charnière, était une cheville ouvrière dans le système de détournement de fonds publics. Les juges écrivent même qu'il l'aurait mis en examen. En même temps, ils admettent que l'enquête ne révèle aucun mobile, aucun intérêt à ce que Jean Leitch agisse de son initiative. Point primordial pour son avocat, il n'a pas pu se défendre des accusations. Il craint que tous les protagonistes se déchargent sur lui. Après avoir surexposé Jean Leitch, dans ce dossier comme dans d'autres, ça va bien au-delà du dossier d'Egypte, on le surexpose, on le met en avant, on lui fait prendre des postures et des positions parfois déterminées, pour après finalement le lâcher. Il n'a jamais pu être confronté à ses accusateurs, de par son décès. Et qu'à partir de là, en Corse, les morts ont toujours tort. Dans ses auditions, l'ancien directeur général des services, Thierry Gamba-Martine, cite de nom Jean Leitch et le conseiller politique Dominique Domarc, lui aussi assassiné. Antoine Leitch, amer, pointe-lui le comportement des hommes politiques et notamment de Paul Jacob. Le président de l'époque n'a pas daigné venir présenter ses condoléances à la maison, à l'ensemble de la famille. Il n'a pas reçu le père de Jean qui a été décédé quelques mois après. Il n'a pas reçu la femme et la sœur de Jean qui avait demandé une entrevue pour comprendre pourquoi et comment. Et finalement, cette histoire de gîte, c'est jamais qu'une lâcheté de plus d'une organisation, d'un système qu'on veut dénoncer aussi. La veuve de Jean Leitch a promis d'assister à une partie au moins du procès qui s'ouvre demain. Les filles du fonctionnaire assassiné ont pris un autre avocat. Elles aussi devraient être présentes.